Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 19 septembre 2023, 9h25, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On va laisser tout ce qui est distraction et moment présent de côté. Puis on va aller plonger dans le passé. Les anciens écrits qui sont là depuis longtemps et qui commencent à intéresser de plus en plus de gens. Dans ces anciens écrits, on parle beaucoup d'êtres qui sont descendus sur terre, qui sont descendus du ciel et pour venir soit, comment dire, tromper l'humain ou soit l'aider à se prospérer, à vivre ou peu importe l'idée qui était derrière ça. Mais tu as comme deux écoles de pensée, celle de... puis tous ces écrits-là, il y en a plein et qui décrivent plein d'événements majeurs. Plein comme, par exemple, le déluge, c'est rapporté dans tous les écrits anciens de plusieurs, plusieurs civilisations, cultures et au même moment. Dans la Bible, dans la Bible, tu as le livre d'Enoch et tu as le livre des géants, qui nous parle justement de la venue et de la descente sur terre de ces êtres, qu'on appelle aussi les watchers, qui sont, dans la Bible, décrits comme les représentants de Lucifer. Naturellement, parce qu'on les voyait peut-être comme des ennemis à notre pouvoir, à notre establishment. Mais avant d'aller voir ces éléments-là, puis ce qui s'est passé, ou ces découvertes-là, on va aller rejoindre l'Irak, la Mésopotamie, et l'opération Storm Desert des Américains en 2003. Trois. Pourquoi on est allé là-bas? Il y a une vidéo extraordinaire d'Anonymous Official, que j'aime beaucoup, qui nous parle de ça, et c'est de ça un peu dont je vous parle aussi, puis qui m'a inspiré de vous parler de ça, parce que je sais qu'on est tous intéressés par les écrits anciens, que telle la foi ou non, c'est pas vraiment important, parce qu'ils sont là, puis ils rapportent ce qui s'est passé, et des événements extraordinairement, genre, dont on parle jamais, et dont certainement les médias ne s'intéressent pas, et ainsi de suite. Mais l'armée américaine, les États-Unis, l'establishment, semble avoir été intéressés. En Irak, on n'est pas allé là pour améliorer le sort des Irakiens, on n'est pas allé là non plus pour le... On a mis beaucoup d'accent pour distraire le monde. Ils veulent aller chercher le pétrole de l'Irak, le pétrole de l'Irak. Les Américains n'avaient pas besoin du pétrole de l'Irak, ils en ont tellement. C'est un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Ça peut être une raison, mais c'est peut-être pas la raison première. On est allé en Irak en 2003, et ce qui a suivi cette opération-là, qui a été en plus un renversement de gouvernement, et une déstabilisation de toute cette région-là, naturellement, avait peut-être d'autres visées, d'autres buts. Et on va aller voir, et c'est hallucinant, un article de la BBC qui date du 29 avril 2003, le temps où les Américains étaient en Irak. OK? Et on fouillait, on fouillait partout. Le 29 avril 2003, la BBC nous rapporte ceci. La tombe de Gilgamesh aurait été retrouvée. Les archéologues irakiens pensent avoir retrouvé le tombeau perdu du roi Gilgamesh, le sujet du livre le plus ancien de l'histoire. L'épopée de Gilgamesh écrite par un érudit du Moyen-Orient, 2500 ans avant la naissance de Jésus, commémore la vie du dirigeant de la ville d'Uruk, d'où l'Irak tire son nom. Aujourd'hui, une expédition menée par les Allemands a découvert ce que l'on pense être la ville entière d'Uruk, y compris là où coulait autrefois l'Euphrate, le dernier lieu de repos de son célèbre roi. Je ne veux pas dire avec certitude qu'il s'agissait de la tombe du roi Gilgamesh, mais elle ressemble beaucoup à celle décrite dans l'épopée, a déclaré Jörg Fassbinder du département bavarois des monuments historiques à Munich à l'émission Science de la BBC. Dans le livre, en fait, un ensemble de tablettes d'argile inscrites Gilgamesh était décrit comme ayant été enterré sous l'Euphrate dans une tombe apparemment construite lorsque les eaux de l'ancien fleuve se sont séparées après sa mort. Nous avons trouvé juste à l'extérieur de la ville, dans une zone au milieu de l'ancien fleuve Euphrate, les restes d'un tel bâtiment qui pourrait être interprété comme un enterrement, a déclaré Fassbinder. Il a déclaré que l'étonnante découverte de la ville antique, située sous le désert irakien, avait été rendue possible grâce à la technologie moderne. Grâce aux différences de magnétisation du sol, vous pouvez observer le sol, ajouté Fassbinder. La différence entre les briques crues et les sédiments de l'Euphrate donne une structure très détaillée. Cela crée un magnétogramme qui est ensuite cartographié numériquement, donnant ainsi un plan de la ville d'Uruk. Le plus surprenant, c'est que nous avons retrouvé des structures déjà décrites par Gilgamesh, a déclaré Fassbinder. Nous avons couvert plus de 100 hectares. Nous avons trouvé des structures de jardins, des structures de champs telles que décrites dans l'épopée, ainsi que des maisons babyloniennes. Mais il a ajouté que la découverte la plus étonnante était un système de canaux incroyablement sophistiqués. Très clairement, nous pouvons voir dans les canaux des structures qui montrent que les inondations ont détruit certaines maisons, ce qui signifie qu'il s'agit d'un système très développé. On dit que c'était un peu comme Venise dans le désert. Imagine-toi que le 28 juillet 2021, les autorités américaines s'approprient un artefact, les tablettes de Gilgamesh, encore apportées par la BBC. Un tribunal fédéral américain a vérifié qu'un objet ancien, très rare, connu sous le nom de Gilgamesh Dream Tablet, avait été légalement saisi par les autorités. La tablette vient de 3 500 rangs provenant de ce qui est aujourd'hui. L'Irak porte le texte de l'épopée de Gilgamesh, l'une des œuvres littéraires les plus anciennes du monde. Les autorités affirment qu'il a été importé illégalement avant d'être acheté par la marque chrétienne Hobby Lobby. Cet objet rare a été acheté pour être exposé au Musée de la Bible, le musée de Washington, D.C., présidé et financé par le président évangélique du détaillant d'artisanat Steve Green et a été en proie à des controverses concernant sa collection, et ainsi de suite. Donc, on s'est approprié les tablettes de Gilgamesh. Dans tous ces écrits-là dont on te parle, et dont il est question, et même de cette tombe qu'on a retrouvée de Gilgamesh, avec la technologie moderne, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle le fameux système CRISP, qui peut reproduire une entité à partir de l'ADN, tu le sais qu'il y a des chercheurs en ce moment, il y a même une start-up qui a commencé à essayer de réalimer, par exemple, avec des traces d'ADN qu'on a trouvées dans des fossiles, soit les mammouths, soit les dinosaures, ou ainsi de suite. Dans la vidéo d'Anonymous Official, on parle de ça à la fin, on se dit peut-être que quand on est allé dans la tombe qu'on a prélevée, on aurait prélevé de l'ADN, peut-être, pour ramener Gilgamesh. Moi, je ne le sais pas, mais il y a tellement de choses bizarres. Tout ça, souvent, a l'air d'être des théories bizarroïdes, mais tout est là, tout est documenté. C'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'intéresse à ça, naturellement, et on ne veut pas que tu t'intéresses à ça. Dans toutes ces histoires-là qui nous sont racontées, de tous ces événements sur Terre, et que ces êtres qu'on appelle soit les néphélièmes, soit les watchers, soit les géants aussi, on aurait créé, le livre des notes nous raconte ça, on aurait modifié et manipulé la génétique pour créer une autre race humaine, et on aurait aussi créé, à partir de manipulations avec des animaux, c'est écrit dans le livre des géants, c'est rapporté dans le livre des géants, on aurait créé d'abord la race des géants, et la race, des races, une race vraiment de monstres hideux. Et tu sais que les tablettes mortes, bon, les tablettes de la mère morte aussi, ces mêmes tablettes-là ont été retrouvées, sont entre les mains des Américains maintenant. Il y a question aussi d'Abkulu, qui sont les sages légendaires qui ont porté la sagesse divine au monde, l'Abkulu, dont la nature et l'origine restent floues. Est-ce souvent mentionnée dans les tablettes d'argile inscrite en écriture cunéforme de l'ancienne Mésopotamie, les Abkulu ont probablement joué un rôle important dans la mythologie mésopotamienne antique, en tant qu'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Le terme est utilisé dans plusieurs contextes, parfois comme épithète pour les rois et les dieux, et comme synonyme de connaissance et de sagesse. Dans cet article, nous explorons l'ancienne mythologie et religion mésopotamienne pour trouver des indices sur le mystérieux Abkulu. On pense que le terme Abkulu est acadien, peut être dérivé du sumérien antérieur abgale. Le sumérien était la langue de l'ancien sumère, parlé dans le sud et le centre-sud de la Mésopotamie, du milieu du sixième au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. L'origine de la langue sumérienne n'est pas claire, il a été remplacé par l'acadien, une langue sémitique orientale disparue comme principale langue parlée en Mésopotamie. On pense que le terme était utilisé pour désigner une certaine forme de sagesse, peut-être peut être traduit en anglais par le sage ou l'expert. Il était utilisé, copie épiphète, pour les dieux errants et mardouques, mais s'appliquait également pour d'autres divinités. alternativement, le terme était utilisé pour désigner les prêtres, en particulier les devins. On pense que les abkoulous étaient des sages et des enseignants de l'humanité, envoyés par les dieux pour éclairer l'humanité, pour éclairer l'humanité. Le dieu Enki est attribué comme étant leur créateur. Leur première mission était d'établir la culture et la civilisation, d'enseigner à l'humanité comment cultiver la terre et d'offrir des sacrifices aux dieux. Auparavant, les humains ne comprenaient pas comment adorer correctement les dieux. C'est pourquoi les dieux envoyèrent l'abkoulou pour les aider à les guider. L'abkoulou a émergé de la mer. Pour cette raison, ces anciens hommes-poissons étaient fréquemment représentés sous les reliefs comme des hybrides ressemblant à des poissons ou des humains-poissons. Les abkoulous étaient prêtres d'Enki et conseillers des premiers rois du Soumer. Bon, donc c'est hallucinant. Tout ce qui est dans les écrits anciens, c'est complètement hallucinant. Et tu vois, on fait référence à des races très étranges, à ces êtres qui sont descendus, comme les fameux Watchers, qui sont descendus avec leur connaissance pour peut-être tromper les humains, avec leur science, leur beauté, et nous amener aussi, nous ont trompé, et nous ont amené aussi leur guerre. Donc, tout ça, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, ça nous ramène à ce qui se passe aujourd'hui, les mêmes phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui, les mêmes changements climatiques, les mêmes désastres, les mêmes espèces de rois qui nous gouvernent, qui sont nos politiciens dans le système actuel, mais qui sont des gens intouchables, dont tu ne connais même pas leur origine, et qui ont une puissance incroyable, qui contrôlent tout, et on parle encore d'objets ou de gens ou d'êtres qui descendent du ciel. Et on est en train d'assécher l'Euphrate en ce moment, parce qu'il y a une grosse guerre entre Israël, et je pense que c'est la Jordanie, ou même du côté de l'Irak, on est en train, l'Euphrate s'assèche en ce moment, pas parce que, il y a un, il y a un, ce n'est pas à cause des changements climatiques, mais parce qu'il y a un détournement de l'eau. Est-ce qu'on veut retourner voir ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec l'Euphrate, et on nous parle de ça à la fin de la vidéo, mais l'Euphrate, s'assèche, donc tu vois, le fleuve Euphrate risque de s'assécher, mais ce n'a rien à voir avec les changements climatiques, c'est qu'on est en train de détourner, détourner l'eau, et c'est très important de comprendre ce qui arrive là. L'Euphrate est en train de s'assécher, mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, on est en train de, mais c'est un signe en même temps, mais on est en train de jouer, et de détourner l'eau de l'Euphrate, et ce qu'on veut aller faire, je ne le sais pas, quel est le... le but derrière tout ça, est-ce que c'est un signe aussi, on parle de l'assèchement de l'Euphrate, dans le cadre d'une série d'événements qui prédisent la seconde venue de Jésus. Mais enfin, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, beaucoup plus importantes que le quotidien qui est là pour nous distraire, mais je peux dire une chose, wow, que ce soit dans n'importe quel écrit, au niveau de l'Islam, de la Bible, ou de l'Euphrate, joue un rôle important, et c'est là qu'on aurait retrouvé, hein, Gilgamesh, et la ville de Gilgamesh, et cet empire, je voulais vous partager ça, parce que je sais que ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la vidéo d'Anonymous Official, qui est en anglais, mais là, je viens de t'en faire un bon résumé, de profane, moi je suis vraiment un profane, mais je suis vraiment intéressé par ces sujets-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes des érudits, vous allez m'envoyer des liens, et je les partagerai sûrement aussi, donc, wow, c'est plus gros qu'on pense, c'est plus sérieux qu'on pense, les écrits anciens, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada